Imagine, un jour, tu découvres celle qui deviendra ta toupie Beyblade préférée ultime. Cependant, elle est introuvable, presque inconnue. Et c'est alors que, dix ans après, alors que tu avais abandonné tout espoir de la trouver, tu l'as enfin entre tes mains. Et salut les Bladeurs, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, l'unboxing qui a le plus de valeur à mes yeux. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin en ma possession ma toupie Beyblade préférée de toutes les toupies du monde. Cette toupie, c'est Mercury Anubis qui était à la base ma toupie préférée de la série Beyblade Metal Fight. Dans la série, elle appartient à Ryuki qui apparaît au début de la saison 3 pour avertir les Bladeurs légendaires de la résurrection du dieu du soleil noir Némésis. Son esprit, c'est celui d'Anubis, un dieu égyptien qui accueille les défunts dans le monde des morts et les momifis. Il prend la représentation d'un être humain avec une tête de chacal, et ces représentations sont, je trouve, plutôt charismatiques. En ce qui concerne la toupie réelle, elle est sortie avant son apparition dans la série, dans plusieurs versions, mais toujours en édition limitée. Et les trois plus connues sont celles-ci. La bleu clair et argentée, qui est la première version que possède Yuki dans l'animé. La noire et bleu foncé, qui est donc la couleur qu'elle prend après sa transformation suite à l'impact avec la météorite. Et la version Brave. Vous les avez sûrement déjà vues parce qu'elles sont quand même assez connues, il y a pas mal de Btubers qui en ont fait des vidéos parce qu'ils les possèdent, dont par exemple Stardust Dragonful. Cependant, un jour, je suis tombée sur cette photo, cette version. C'était il y a maintenant 10 ans, et à part ça, je n'avais aucune information dessus. Tout ce que je savais, c'est que c'était ma version préférée de Mercury Anubis, et donc, plus largement, ma toupie Beyblade préférée de tous les temps. Mais malheureusement, le temps a passé, et je n'ai jamais revu cette toupie. Pourtant, en 10 ans, je l'ai recherchée à maintes reprises dans le but de l'acheter. J'ai épluché eBay, qui est probablement le site international de vente en ligne et qui possède le plus large choix de toupie Beyblade et le plus large choix de toupie édition limitée, mais je ne l'ai jamais revu. Pourtant, il y a quelques temps, j'ai essayé de faire quelques recherches dessus. Et croyez-moi, c'était à s'en arracher les cheveux. Il y a pas mal de toupie édition limitée où on a tout un tas d'informations dessus, on a leur date de sortie, leur nombre d'exemplaires, et à quelle occasion elles sont sorties. Mais là, que dalle. J'ai cherché sur le wiki Beyblade anglophone qui possède tout un tas d'informations. Rien. Sur YouTube, aucun des grands Btubeurs internationaux ne l'a unboxé. J'ai juste trouvé une seule vidéo sur la plateforme, faite par une personne lambda, mais malheureusement, on n'apprend rien dessus. Sur Internet en général, pas grand chose non plus. Je trouvais soit les autres versions d'Anubis, soit des customs faits maison. Mais dans tous les cas, pas d'informations. Il a fallu que je cherche Mercure et Anubis écrits en caractère japonais pour que je puisse tomber sur quelques images qui m'ont amenée vers d'autres images, qui elles-mêmes m'ont amenée vers des blogs rédigeants japonais qui hébergeaient des images du Koro Koro Comics de 2010. En qualité dégueulasse. Et sincèrement, c'est même pas pour exagérer, mais j'y ai passé des heures ! Mais ces recherches ont fini par payer, puisqu'en recoupant toutes les petites informations que j'avais pu trouver, mais j'ai pu savoir d'où venaient en fait toutes ces versions d'Anubis. La version bleu clair et argenté était une récompense pour avoir passé le niveau 7 de la veille pointe card, donc après avoir obtenu un certain nombre de points dans les tournois japonais. La bleu foncé et noire, c'était pour le niveau 10. Et la version Brave pouvait être obtenue par l'intermédiaire du Koro Koro Comics. En gros, fallait s'inscrire, payer 910 Yen pour recevoir la toupie. D'ailleurs, la version Brave, c'est la seule version que Hasbro a édité, et encore une fois, c'était une édition limitée, distribuée pendant une certaine période lors des tournois Toys R Us. Et en ce qui concerne la version de Mercury Anubis argenté, j'ai découvert qu'il existait aussi les versions Bronze et Or. Et ces toupies étaient des récompenses pour les premiers, deuxièmes et troisièmes du tournoi national qui a eu lieu au Japon, le Battle Blader 2010. Des éditions limitées récompenses de tournois ? Il y en a énormément, même encore aujourd'hui avec Beyblade Burst. Certaines sont même facilement trouvables, parce que quand c'est des récompenses de tournois locaux qui sont organisés par dizaines au Japon, c'est facile de se les procurer, parce qu'il y a énormément d'exemplaires. Là, c'est un tournoi national, donc un seul dans le pays. Après, bien sûr, il n'y a pas eu qu'un seul exemplaire, sinon je ne l'aurais sûrement pas entre les mains aujourd'hui. C'est difficile d'estimer à combien d'exemplaires elles sont sorties. En revanche, je pense que, vu le peu d'informations et d'images qu'on a sur ces versions, et le fait qu'aucun B-Tuber connu ne la possède, du moins à ma connaissance, je pense qu'on est facilement dans le quart le plus rare des éditions de Metal Fight. Et la façon dont j'ai trouvé ma Mercurian Ubi Silver est la plus improbable qui soit. J'ai une connaissance qui m'a envoyée vers un vendeur qui, par miracle, encore aujourd'hui, vendait cette toupie. Je n'ai pas réfléchi. J'ai acheté. Bon, du coup, je n'ai pas pu résister à l'ouvrir hors caméra. Je me suis fait ce petit plaisir entre moi et cette toupie. Mais on va quand même se faire la review. Bon, et du coup, une petite vue un peu plus rapprochée sur la table pour pouvoir se déballer dans de bonnes conditions cette baille. Enfin, se déballer, moi, c'est déjà fait, mais il faut que je vous la fasse découvrir, cette magnifique baille. Alors, vu qu'il s'agit du coup d'une édition limitée, c'est une toupie qui n'a pas de packaging. On a la baille qui est juste vendue dans un petit sachet. Donc, on a les stickers, la notice, une clé de serrage pour la toupie. Donc, d'abord, les stickers. Voilà, classique d'Anubis. Deux pour le boulon. Alors, le symbole est déjà imprimé dessus. Et on a d'autres stickers pour l'anneau d'énergie et la routusion. Bon, je ne compte pas les mettre parce que, surtout les autocollants rouges, en fait, je trouve qu'ils ne vont pas trop avec la couleur de la baille. En ce qui concerne la notice, alors, vu que je ne déballe pas trop de Metal Fight, on va s'attarder un petit peu plus dessus. Donc, on a le nom de la toupie. Du coup, Mercury à l'Ubis 85XF. Les logos, donc, celui de Takara, celui qui indique que c'est une toupie à rotation droite, de type attaque, du système hybride wheel. Sas Takara Tomy, Boys Hobby. Merci pour les filles, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce qui est écrit. Bref, on s'en fout. Là, les classiques consignes de sécurité. Bien sûr, on ne joue pas sur une surface surélevée parce que les petits enfants, ils vont se manger les toupies dans les yeux. Bien sûr, on ne les avale pas, on ne va pas s'étouffer un axe de rotation. Ce serait dommage. Là, les numéros de téléphone, je pense, pour le service client, des trucs comme ça. Là, on a le détail du contenu du sachet, à savoir toutes les pièces de la toupie, la clé de serrage, les stickers, etc. Là, les indications de montage et le produit fini, la Mercury à l'Ubis. À l'arrière, on a les consignes de jeu qui nous disent comment on met la crémaillère dans le lanceur, comment on lance la toupie et hop, vous êtes prêts à combattre l'abeille point de carte qui enregistraient les points pour les tournois japonais à l'époque. Pour le début de Beyblade Burst, on avait le Beylogger. Pour Metal Fight, on avait dans un premier temps un compteur de points puis une baille point de carte parce que je pense que le compteur de points se piratait un peu facilement. Là, ça vient dire que, oui, je pense que quand on participe du coup au tournoi, on level up dans les points dans la baille point de carte. Et vous aviez, quand j'ai expliqué au début de la vidéo, des petits cadeaux. Voilà, la fiche technique de l'abeille. Je trouvais ça trop classe comment ils faisaient ça pour Metal Fight. J'ai plusieurs notices qui sont comme ça et je trouve ça beaucoup trop stylé. Bon, allez, du coup, hop, on arrête là-dessus. L'abeille. Et la voici. Cette couleur-là est juste sublime. Donc, on va y aller pièce par pièce. Donc, je vais la démonter. Donc, dans un premier temps, le boulon Mercury Anubis qui est beaucoup trop beau avec, du coup, cette tête de chacal de profil. La transparence et la couleur, j'adore. Vraiment, un de mes boulons préférés de toute la série. L'anneau d'énergie Anubis. Dans la forme, il est plutôt classique. Ce n'est pas très extravagant. Là, il est en, on va dire, en gris foncé. La roue de fusion Mercury qui est exclusive, du coup, à Anubis. Un boulon, anneau d'énergie, roue de fusion sont exclusifs à cette baie. Donc, c'est une roue de fusion de type attaque qui est assez basse. Dans la forme, elle me rappelle un peu Bakushin. Elle est quand même assez lisse. On voit, il n'y a que des petits crans sur les côtés. Et vraiment, la roue de fusion, sa particularité, c'est ça. Elle est vraiment basse, quoi. Et ce côté bas va être encore plus accentué avec l'axe de rotation qui est 85. Et je crois que ça doit être l'axe de rotation le plus bas de toute la série Beyblade Metal Fight. On a 85, 90, etc. Mais ouais, de mémoire, c'est lui le plus bas. Donc, vous allez voir que la toupie n'est pas forcément très adaptée pour être si basse que ça parce que du coup, avec la pointe de performance qui est XF, qui est l'une des pointes les plus larges de Metal Fight, donc l'une des plus rapides, et bien quand on joue cette toupie, ce que je ne ferai pas puisque je la garde pour la collection, et bien cette toupie est tellement rapide et tellement basse qu'elle frotte très vite contre la surface du stadium, s'éjecte toute seule et ralentie en fait. Donc voilà, dans tous les cas, cette toupie dans son combo stock n'est pas oufissime, donc pour moi, ce n'est pas un regret en fait de devoir garder cette toupie uniquement pour la collection. et donc la voici une fois montée. En comparaison, j'ai celle-ci, donc qui est la noire et bleue que j'ai acheté déjà, je crois, il y a à peu près deux ans. Je l'ai acheté d'ailleurs plus cher que celle-ci. Donc voilà, ça c'est ma deuxième version d'Anubis préférée. Vraiment, celle que je préfère le plus, c'est celle-ci, mais celle-ci est très belle aussi. Donc voilà, en petite comparaison, donc là, on va avoir un anneau d'énergie qui va être bleu. Le boulon, il est plus nacré que l'autre transparent et en dessous, pareil, nacré et transparent. Voilà, du coup les bladers, c'est ici que s'arrête cette rizou de ma toupie préférée de tous les temps. Je suis trop contente. En tous les cas, elle va rester bien au chaud dans une petite boîte bien protégée. Je ne compte pas l'utiliser. Vraiment, celle-là, elle est full collection. Il n'y a pas tortillé du cul. Elle me fascine. Elle me fascine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aussi, vous êtes des fans d'Anubis. Même pourquoi pas celle de Birth qui est très sympa aussi. En tout cas, ce fut un plaisir de la partager avec vous. Et c'était Rio et je vous dis à la prochaine.